Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. On se retrouve dimanche soir, deux petites heures après la fin du match entre le stade de Reims et l'OGC Nice. Bon vieux 0-0, je crois bien que c'est peut-être le sixième 0-0 sur les 8-9 derniers matchs entre les deux équipes. L'OGC Nice n'a pas perdu le foot, l'OGC Nice n'a pas encaissé le but, mais l'OGC Nice n'a pas marqué. On a eu un match de début de saison, surtout la première mi-temps, on a l'impression de revivre certains moments plutôt frustrants. Une deuxième mi-temps assez insipide, on va revenir sur le match dans un premier temps en direct sur Twitch, comme vous avez l'habitude. Issa Nice à 0-0-7 est là, JL Carbo, Sostand également. Bonsoir à tous. Bon, programme forcément le match. Le gym reste provisoirement, il me semble, sixième, si je ne dis pas de bêtises, à l'issue... Tu dis une connerie. Je dis une connerie, voilà, je commence direct, je n'ai pas de classement sous les yeux. On est cinquième, on est cinquième. Nous sommes mathématiquement encore européens, c'est invraisemblable. Tant les derniers résultats ont été compliqués, mais franchement, on a vu du mieux. On a vu du mieux. Ce n'est pas autant catastrophique que sur les dernières semaines. Honnêtement, on va revenir dans le détail sur les demi-temps, parce que la première mi-temps, elle est extrêmement frustrante. Beaucoup de situations, des occasions vraiment flagrantes, non converties. Une deuxième mi-temps plutôt moyennasse des deux côtés. Et dans un deuxième temps, lorsqu'on aura fait un peu les performances individuelles, comme vous avez l'habitude, on reviendra sur, on va dire, la sortie dans Nice ce matin, l'article autour d'Ineos, d'un potentiel rachat ou pas du tout. Un coup, peut-être une manigance du bord de l'OGC Nice, nous verrons bien. Enfin, voilà, forcément, quand ça va un peu moins bien dans l'OGC Nice, ça commence à parler. J'ai l'honneur et le privilège déjà d'accueillir, de réaccueillir le vieux briscard de l'émission, le sablier d'or, le daron. C'est Romain. Bonsoir Romain, comment ça va ? Ben écoute, ça va. Enfin, ça va. Ça va mieux que les semaines précédentes, en fait. Mais en fait, tu ne sais plus quel sentiment avoir avec cette équipe, se contenter de ce qu'on a vu pendant une demi-heure ou être encore ou rester sur notre faim. Mais sinon, c'est content d'être là avec le petit Mat. Mais très content. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui sont un peu schizophrènes après cet après-midi, qui n'arrivent pas à savoir s'ils sont positifs ou pas. C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Et puis, comme tu l'as teasé, Romain, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Matt, qui est de retour également dans l'émission. Salut, Matt. Comment tu vas ? Ça va. Ça va. L'OGC, ça n'a pas perdu, donc ça change. Je suis content de tout. On arrive à se satisfaire de petites choses comme ça, de petits bonheurs qui conservent notre place dans les places européennes. Franchement, que demande le peuple ? C'est une catastrophe vivement que la saison se termine. Mais bon, heureusement, il y a le club poncho pour se soulager un peu, pour faire un peu soupape de décompression. Donc, très content d'être là pour débriefer ce match et débriefer surtout la plus belle mi-temps de 2024, peut-être. La plus belle mi-temps de 2024 ? Écoute, on va attaquer de suite là-dessus. Est-ce que pour vous, les gars, on va peut-être demander à Romain dans un premier temps, est-ce que l'OGC Nice a joué sa plus belle mi-temps de l'année 2024 ? On ne va pas revenir sur les résultats de l'équipe depuis le début de l'année. Si vous êtes là, c'est que vous les avez suivis, vous avez regardé les matchs. Est-ce que dans le contenu, on a assisté à 45 minutes qui sont pour toi les meilleures depuis le début de l'année ? Oui, clairement, je réfléchissais tout à l'heure en off, mais j'ai failli sortir Monaco. Mais en fait, non, on a fait un début de mi-temps catastrophique. Mais non, clairement, on a maîtrisé notre sujet, on a fait un pressing haut, on a eu des occasions, enfin, au bout d'un moment, c'est même plus une occasion qu'on a eue, c'était normalement un but, mais bon, voilà. Et non, non, j'ai trouvé qu'il y a eu un bel état d'esprit par rapport à la bouillie de la semaine précédente. Et je me suis dit, de toute manière, en fait, c'était très prévisible, en fait, parce qu'à Nice, depuis le début de la saison, on n'arrive pas à faire demi-temps. Mais en tout cas, non, non, j'étais très content de l'impact qu'a pu avoir un peu les différentes sorties médiatiques, peut-être cet impact. Mais voilà, qu'il y ait certains joueurs qui se soient remis un peu à l'endroit. Et non, non, sinon, oui, on a passé 45 minutes de bonne facture, on va dire. Effectivement, 45 minutes marquées par, moi, je retiens deux actions invraisemblables, parce qu'on a beaucoup parlé de l'action de Boga, mais alors, celle de Mofi, je suis navré, mais la percée de Boga, la passe dans le bon tempo pour Mofi, et la finition, mon Dieu, mais c'est terrible, c'est effroyable. C'est horrible. Techniquement, alors, je ne suis pas en train de dire qu'un face-à-face dans le monde professionnel, c'est facile, on est là, on est observateur, on est sur un canapé tranquillement. Mais alors, ce qu'il fait, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de tentative de débrouiller le gardien. Il fait, je pense qu'il y a de pire, la surface du pied utilisée n'est pas la bonne, c'est techniquement horrible, ce qui fait Mofi sur le face-à-face, et forcément, l'occasion de Boga, là, je pense que c'est le pompon, quoi. Math, j'ai envie de dire, on a vu énormément ce premier mi-temps-là, cette saison, au global. Ces situations où tu n'arrives pas à marquer, mais alors, ce genre de situation nette, en fait, d'occasion nette, je pense que c'est peut-être la première fois cette saison. Et puis, Francesco Ferrioli l'a dit en conférence de presse d'après-match, le gym aurait pu l'emporter, enfin, mener 2-0 à la mi-temps, tu te retrouves à 0-0, et compliqué, finalement, de marquer, encore une fois. Ben ouais, rageant, parce que des actions bien construites, comme celle-là, franchement, je n'aime pas souligner dans l'envie beaucoup, en plus, avec la petite tentative de Majer de Mofi, ça finit au fond, c'est peut-être la plus belle action de la saison. Et putain, d'habitude, on a Boudaoui à la fin des actions comme ça, donc on ne tremble pas, puis là, Boga, tu te dis, ah, un attaquant à la fin d'une action, ben ouais, mais non, les attaquants, ils ne marquent pas à Nice, donc ça ne peut pas fonctionner, je l'ai maudit, franchement, j'ai hurlé, après, c'est bien, on vit des émotions. Par rapport aux autres matchs, j'ai vécu des émotions, mais j'ai hurlé, comme j'ai hurlé sur Mofi en début de match, surtout parce qu'on sentait qu'il y avait des mecs qui avaient envie de gagner derrière. Moi, ça m'a changé, alors je ne sais pas, c'est le retour du soldat Rosario au milieu de terrain qui a remobilisé les troupes, si c'est les déclarations de la semaine, si c'est la bonne semaine de travail dont nous a parlé Farioli. Et putain, ouais, on a vu des mecs qui avaient envie de gagner le match, on a vu des mecs qui allaient au pressing, alors pas tous en même temps et tout, mais ils sont rentrés dedans, et j'en veux pour preuve l'espèce de tampon que met Shaw à un moment donné sur un pressing. Franchement, il a deux doigts de reprendre la balle à la régulière, mais il met juste un sac, typiquement l'action d'un joueur ou d'une équipe qui a envie d'aller gagner son match, qui a envie d'aller chercher quelque chose. Donc, ouais, moi, j'y ai cru. Franchement, si il y a cette première mi-temps, petit goût amère en bouche, mais je me dis, si on repart avec les mêmes éléments dans la deuxième, ça peut le faire. Un peu déçu, du coup. Ouais, Romain, alors, je pense, deux avis qui s'opposent, c'est-à-dire que plutôt rassuré, convaincu de cette première mi-temps, frustrant parce que tu as des occasions nettes, et en même temps, moi, je me dis, parce que je suis un peu aigri et on est supporter de l'OGC Nice, tu stagnes, en fait, tu ne progresses pas, parce que tu as du contenu, mais tu as constamment le même problème. Et au cours d'une saison, là, on est début avril, finalement, tu n'arrives pas du tout à progresser dans un secteur de jeu où tu sais que depuis septembre, c'est compliqué. Donc, comment est-ce que tu le vois, toi, à l'heure actuelle ? Déjà, le contenu, pour moi, le contenu, il est moyen, au final. Parce que tu fais une très bonne première mi-temps et tu fais une deuxième mi-temps, parce qu'il faut voir sur 90 minutes, et tu fais une deuxième mi-temps, stérile au possible. Tu n'as rien, tu n'as rien. Donc, pour moi, en fait, au final, c'est pour ça que la déclaration de Farioli, on en parlait tout à l'heure, je n'ai rien dit, mais la déclaration de Farioli, pour moi, elle n'est pas bonne. Et je comprends ceux qui sont un peu offusqués de cette déclaration, parce que quand il dit, on peut rentrer à la mi-temps à 2-0, OK, ça, OK, jusque-là, ça va. Mais un match, c'est 90 minutes, ce n'est pas 45 minutes. Pour moi, c'est une déclaration qui aurait été plutôt dans le bon move du match. C'est, je ne comprends pas comment mon équipe n'arrive pas à faire 90 minutes et ne faire que 45 minutes. Si tu avais eu un match de Coupe d'Europe 3 jours avant, allez, ça s'explique. Les mecs, ils sortent d'une trêve internationale de deux semaines. Ils ne sont pas tous internationaux. Le peu qui sont internationaux, il y en a très peu qui jouent 90 minutes sur deux matchs dans leur équipe nationale. Et tu as eu une semaine de repos, putain, enfin de repos. Une semaine sans match, putain, mais tu dois jouer au moins comme ça, 70-75 minutes, quoi. Ce n'est pas normal de perdre tout son football en deuxième mi-temps. Donc, je veux bien. Mais au final, allez, si tu gagnes 2-0 à la mi-temps, que tu fasses une deuxième mi-temps un peu moins haute en intensité, c'est normal. Mais là, tu es à 0-0. Comment à 0-0, tu peux rentrer en deuxième mi-temps et être aussi apathique, faire de la merde comme ça ? Enfin, de la merde, je m'entends, parce qu'on a vu bien pire. Mais hormis le fait qu'on ait réussi à être solide défensivement et qu'on n'ait pas pris de but, au bout d'un moment, je le vois est gros comme une maison qu'on allait se faire punir. Mais sinon, franchement, je suis super déçu d'une, parce qu'on stagne. De deux, on reste cinquième, mais seulement là, on aurait pu prendre un bon bol d'air avant d'aller à Marseille. Et il y avait la place. Non, je crois qu'il y a un match à moi. Mais bien sûr qu'il y avait la place. Il y avait la place. C'est ça, en fait. Lorsque tu regardes ton calendrier, lorsque tu regardes ton calendrier, bon, là, il y a une espèce de trêve de 15 jours. Tu fais Lorient. Lorient, c'est prenable à domicile. Tu vas à Marseille. Tu vas à Strasbourg. Tu reçois Paris. Tu reçois le Havre. Et tu termines à Lille, qui est peut-être l'équipe actuellement la plus en forme avec le Paris Saint-Germain. Enfin, il y avait des points à prendre cet après-midi. Tu fais un point à l'extérieur. Ce n'est pas dégueulasse au vu des derniers matchs. Mais ce n'est pas un bon résultat pour viser l'Europe. Mais Pancho, mais en plus, l'avantage qu'on a, c'est que si Paris se qualifie, ils vont mettre une équipe C contre nous. Une équipe C contre nous le jour où ils vont venir à Nice. Mais bien sûr, pour eux, ça y est, ils sont champions. Et s'il faut, quand ils vont venir chez nous, ils vont être champions. Mais, enfin, t'as des points à prendre. Il ne faut pas, enfin, t'en as trop perdu. De toute manière, depuis le début de la semaine, on a trop perdu des points. Mais là, putain, t'es dans un bon, t'es dans un bon tempo et tout. Franchement, moi, c'est ça qui me fout la haine. C'est que, ouais, si t'avais pris les trois points la semaine d'avant, aller à la limite. Tu vois, la pilule, elle peut un peu mieux passer. Mais tu perds la semaine d'avant contre des Branquignols. Et là, tu fais un match, un 0-0 contre Reims. Franchement, Reims, hormis leur entraîneur, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a que ça que j'ai retenu. Et puis encore, l'entraîneur, j'ai retenu des trucs parce qu'il est con complet. Mais sinon, franchement, c'est pour ça. Moi, je suis très déçu. Je le verrais bien chez nous. Débat parallèle, mais je le verrais bien chez nous. Ouais, ouais, au moins, on rigolerait. Ouais, il maîtrise l'anglais, il maîtrise le français. Déjà, il pourrait parler et s'adresser à toute l'équipe. Ouais, ouais. Francesco, il l'avait dit. Il l'avait dit, Francesco. Il a dit, très bientôt, je vais faire des conférences de presse en français. Même pas bonjour, il sait dire. Culez lui aussi. C'est impossible. On va m'en comprendre. Ouais, non, non. Voilà, ça arrive. Je ne peux plus me le voir. On arrive en fin de saison. Je crois qu'on est un peu sur les rotures. On est plus fatigué que les joueurs alors qu'on n'a pas fait les... Non, mais c'est fatigant. C'est fatigant de supporter ce club quelque part, même si effectivement, il y a des choses à dire et plutôt positives parce que, Matt, tu l'as dit, des retours aussi de joueurs importants. Palbo Rosario qui est freinturable, Melvin Barre aussi dans le 11. Comment est-ce que tu as trouvé déjà ce milieu de terrain-là ? J'ai lu un peu tes messages là sur WhatsApp, notamment sur Ichim Boudé. Comment tu as trouvé le milieu de terrain de l'OGC Nice, on va dire, parce qu'on sait que la semaine dernière, c'était très expérimental contre Nantes. Est-ce que, pour toi, la prestation plutôt moyenne mais la bonne première mi-temps, elle est aussi liée au retour de joueurs importants au milieu de terrain ? Oui, c'est fou, mais on est notre milieu de terrain. Si tu n'as ni Yousouf ni Pablo Rosario, tu ne peux pas jouer. C'est dramatique. Pablo Rosario fait encore un top match. mais moi, franchement, ce n'est même pas tellement le retour des joueurs. Ça a certainement fait du bien, mais c'est vraiment l'état d'esprit, le jour et la nuit, par rapport aux matchs de la semaine dernière. Moi, je leur en ai voulu d'avoir joué comme de la merde la semaine dernière, d'en avoir rien à foutre, alors qu'aujourd'hui, ils étaient prêts à bouffer du Ray-Moi pendant la première mi-temps. Je ne comprends pas pourquoi cette équipe est capable, sur 45 minutes, d'être hyper convaincante, de jouer tous à l'unisson, même si on en a encore vu. Tu parlais d'Hicham Boudaoui, sur les replis défensifs, les gars, les adversaires lui passent devant avec le ballon et lui, il trottine. Il paraissait pas à 100% ou alors il avait juste la flemme. Je ne sais pas. Mais en attaque, il avait l'air à 100%. Comment est-ce que vous avez jugé son match parce que j'ai trouvé qu'il avait été plus présent, plus intéressant que les dernières semaines parce que pour moi, on est sur son meilleur match de 2024. Mais en même temps, des moments où je me dis j'ai l'impression qu'il est en retard ou qu'il ne court pas. Je ne sais pas trop comment lire ce match. Comment est-ce que tu as vu le match de Boudaoui, peut-être Romain ? Qu'il avait faim. Au bout d'un moment, non, mais ce n'est pas méchant. Mais à son poste et l'énergie qu'il dépense, tu ne peux pas. Franchement, tu te rends compte. Il n'a rien envie de le garçon. Oui. Après, le truc qu'il y a, c'est que c'est malheureux, mais quand tu fais le ramadan et au poste de Boudaoui, franchement, c'est normal que sur certaines phases de jeu ou quoi, il manque il manque de peps. je ne dis pas qu'avant le ramadan, c'était parfait, loin de là. Mais là, ça ne l'aide pas. Déjà, que ce n'était pas parfait avant, mais là, le pauvre, après, c'est sa religion qui veut ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, il a trop d'énergie à donner à son poste pour ne pas avoir certaines carences en pleine période de ramadan. C'est obligatoire. C'est malheureux, mais c'est obligatoire. Et surtout que je crois qu'à Reims, vers là-haut, il a fait très très chaud aujourd'hui. Il me semble. Non ? Je ne sais plus combien. Ce ne serait pas étonnant parce qu'il était souvent en retard dans le repositionnement. Défensivement, il ne mettait pas forcément les efforts. Par contre, offensivement, on l'a vu briller et fluidifier le jeu comme rarement. son ouverture sur Boga, c'est bonbon. Ça ne donne rien. Magnifique. Et même sur le dédoublement, quand Boga, il est tout seul face à la cage, ça part de lui. Je crois que c'est lui qui trouve un petit appel de balle entre les lignes. Et putain, en fait, c'est ça qui nous manque depuis la saison. Le triangle aussi, l'automba, avec l'automba et chaud, moi, je l'ai trouvé vraiment très pertinent. J'avais l'impression de retrouver un peu la force du début de saison un peu par moment avec, il me semble que c'était la borde aussi où ça fonctionnait plutôt bien en début de saison. Mais ouais, ce milieu de terrain, du coup, Matt, plutôt intéressant. Rosario, performant aussi. C'est simple. C'est pas flashy. C'est lui qui est dans la surface à la fin des actions. Et les six, il est dans la surface à la fin des actions. Le mec, il monte, il la porte partout. Franchement, j'espère que quand Youssouf revient, il va faire du banc un peu parce que... Est-ce que Youssouf va revenir déjà ? Apparemment, semaine prochaine, dit Forioli. Mais moi, contre l'Orient, je ne veux pas le voir dans le 11. Je veux que ce soit Rosario qui commence parce que le gars met tout ce qu'il a manqué à Youssouf depuis le début de saison. Et en plus, on a l'impression que là, c'est bon. Il a pris ses repères avec Dante et Taudibault. On pourra parler du match de Dante, d'ailleurs, qui a été particulièrement compliqué. Ça parle d'une prolongation. S'il nous fait d'autres prestations comme ça, difficile à la fin de la saison, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que c'est manque de respect ? Est-ce que ce n'est pas un manque de respect ? Et si on parle juste sportif ? Ce qui est marrant, c'est qu'en face, tu as quand même un joueur qui est sensiblement dans la même situation côté Rémois, qui est plus jeune, qui est capitaine, qui est défenseur central, qui est gaucher, qui sait d'avance, qui ne va pas être prolongé à la fin de saison. Et nous, on se pose la question pour un joueur plus vieux, moins performant à l'instant T, parce qu'il faut savoir quand même que Abdelhamid est international marocain aussi encore. Alors, bon, vous allez me dire Brésil, Maroc, peut-être pas la même sélection aussi, mais bon, c'est pas non plus... Il a fait quoi avant Abdelhamid ? Quand même, t'as vu qui tu compares ? Non, mais je ne suis pas en train de te parler de palmarès, je suis en train de parler à l'instant T, en termes de niveau à l'instant T. Sur le match, Abdelhamid fait un bien meilleur match que Dante et offensivement, déjà, il sait faire un centre. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Son centre en tribune, je l'ai insulté. C'est incroyable. Non, mais bon, ça, de toute manière, on aura le temps de... Abdelhamid, très sous-côté. Pour moi, c'est un défenseur central qui est extrêmement sous-côté dans notre championnat. Forcément, on se rappelle de sa célébration lors du match allé qui ne nous avait pas forcément plu, mais c'est un excellent joueur. Et pour moi, en fait, de savoir qu'il n'est pas prolongé à Reims... Donnez pas des idées à Giselfi, les gars, s'il vous plaît. De toute façon, s'il n'est pas prolongé chez nous, il sera potentiellement dans le staff ou dans l'organigramme, dans les équipes de jeunes, etc. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on est toujours d'anté connecté à l'OGC Nice pour le meilleur et pour le pire. On ne va pas s'emballer sur ce type de sujet, mais en tout cas, la question mérite d'être posée, je pense, au vu des dernières semaines de compétition de notre cher capitaine. J'aimerais qu'on revienne sur... Ouais, Romain. Non, non, pas sûr que Dante soit dans le staff à la fin de sa carrière. Pas maintenant. Une nouvelle qui fait plaisir en tout, ça. Ouais, c'est... Disons que il a d'autres objectifs que d'entraîner une équipe de jeunes. quoi. OK. Des choses en lien avec le foot ou rien à voir ? Ah oui, totalement, mais il ne fera pas une digare ou une varo, tu vois, à entraîner des jeunes. Lui, ce qu'il veut, c'est... Ouais, être direct dans une équipe première. D'accord. OK. De toute manière, je pense que... Numéro 1 ou numéro 2, enfin numéro 1 ou en tant qu'adjoint, je ne sais pas. Mais il ne veut pas faire... Enfin, il ne veut pas... Après, je ne l'ai pas tous les soirs au téléphone. Mais de ce que je peux savoir, c'est que lui, l'équipe de jeunes, ça m'étonnerait, quoi. Voilà, d'après ce que j'entends. Et puis, effectivement, il y a certaines choses qui ont déjà été fuitées quelque part et par rapport à ce que peut dire notamment un certain Cédric Roquancourt sur Twitter et le lien que peut avoir Dante avec les jeunes. Bon, ça aussi, libre à chacun de faire son interprétation. Mais c'est vrai qu'en termes accompagnement, formation, ce n'est peut-être pas le meilleur capitaine qu'on peut avoir sur ce point-là. Mais de toute manière, ça fera l'office, je pense, d'un numéro de fin de saison sur Dante, tout simplement Dante s'il est amené forcément à partir et à ne pas être prolongé parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ça pourrait même être un numéro qui peut peut-être faire 1h30, 2h. Le fameux épisode légende pas légende. Légende pas légende. Moi, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Dante parce qu'on a des sensibilités qui sont différentes. Oui, oui, par fil libre en terre. Mais je me permets quand même de rappeler que la meilleure saison de l'OGC Nice sur les dernières années, c'était Paul Baez qui était capitaine. Donc, sur la deuxième mi-temps de l'OGC Nice, pas mal de choses à dire. Mi-temps assez insipide, des moments plutôt pour Reims. Il y a eu quand même des situations cette tête de Kefren Thuram. Cette tête de Kefren Thuram. Mais même son père, il avait envie de le... C'est vrai. Ah, sérieux. Ah, tu le vois de ma tribune. Il doit se dire mais dis-moi, mets-le ce boulant. Sans déconner. Même son père, il a fait un banc. Je pense que son père, sans condition, en costume, il met une meilleure tête que Kefren sur cette action-là. Ce n'est pas possible. Il est seul. Mais mon père, il en met une meilleure de tête. Sérieux. Franchement, c'est du foutage de gueule. Il avait peur de quoi ? Il avait peur du ballon. Il avait peur de se décoiffer. Sérieux, mets-le sur cette tronche-là. Putain. Oh là là, le truc de merde qu'il nous a fait. Sérieux. Putain, franchement, ils sont détestables. nos joueurs. Putain, tu as envie de tous les tuer un par un alors qu'ils doivent être super sympas tous les jours. Mais tu as envie de les tuer un par un. Et j'en ai vu un la dernière fois sur Twitter. Il a mis « Putain, je viens de faire le maillot de Taudibo, j'ai envie de le défloquer. Putain, j'ai fait la même. Putain, j'ai fait le maillot de Taudibo avant janvier. Putain, depuis, le mec, il est naze, il est nul. Il vaut 5 millions. Bon, enfin bref. Après, Romain, est-ce qu'on peut discuter avec un supporter comme toi qui l'an dernier a lâché 85 euros sur le third coucher de soleil Côte d'Azur ? Ça en dit long sur les goûts en matière de maillot, je pense. Je vais le mettre maintenant. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Non, la deuxième mi-temps, l'occasion de Tura, Matt, mais il y a quand même autre chose sur laquelle on peut revenir. On va peut-être commencer par le coaching. Comme la semaine dernière, la sortie de Mohamed Alisho contre Nantes, Fariouli refait le coup finalement. Mohamed Alisho qui faisait son match qui était peut-être moins visible que Boga mais qui réussissait quand même pas mal et qui avait en face de lui un adversaire comme Yunus Abdelhamid qui n'est pas le plus rapide aussi. Ce choix-là de le sortir à l'heure de jeu, est-ce que tu l'as compris, Matt ? Est-ce que pour toi c'était un changement qui était compréhensible à ce moment-là de la rencontre ? Tu veux une réponse sérieuse ou tu veux savoir ce que j'ai pensé devant la télé ? Si tu peux être structuré et poli, ça m'arrangerait. C'est simple. Tu vois Gaessan qui enlève le dossard, c'est la 60ème minute. Tu sais que le meilleur joueur actuellement sur le terrain va sortir. C'est la méthode Fariouli. Il est obligé de sortir le meilleur joueur du match à la 60ème. En l'occurrence, c'était Mohamed Alishou. Tu savais qu'il allait sortir et tu sais qu'il va filer 90 minutes à Mofi qui n'a pas fait... On a un spécialiste avec Romain qui me dit « C'est un joueur de profondeur, il faut le servir. » Il ne fait pas un appel. Il est tout le temps en jeu. Tu ne peux pas le servir en profondeur. J'ai regardé le match de Mofi. Il a fait un match exécrable. Le mec, tout le temps en jeu, pas d'appel. Comment tu veux le trouver dans la profondeur ? Quand tu le trouves dans la profondeur, il te met une saucisse à la 11ème minute. Il est détestable Mofi sur ce match. C'est surtout son match aussi dans le contenu. On va retenir cette occasion ratée en premier mi-temps mais le nombre de situations où il est dos au but, où il doit garder le ballon, où il est en remise. Je n'ai pas l'appui statistique pour vous dire exactement qu'il a touché combien de ballons, etc. Mais encore une fois, il nous a fait un match à la Mofi. C'est très compliqué. Tu aurais fait quoi ? Tu aurais sorti Mofi pour faire un très gaissant à l'heure de jeu ? Franchement, je vois l'argument dans le cas. On a Lou Payassou dans le chat qui nous dit que le show était cuit. Mais moi, je préfère un show qui est carbonisé qu'un... Il est rentré. On a dit qu'il était cuit Mofi. Il n'a rien fait du match, le gars. Il n'avait aucun jus. Il s'est toujours fait bouffer au contact quand... Excuse-moi, mais ce n'est pas un argument que le mec qui soit encore à 80% de dire qu'on va rester sur le terrain, peut-être qu'il va se réveiller. Au final, il est parti sur l'aile droite. L'aile droite, ça a été un cimetière pendant 40 minutes. On n'a plus rien vu sur son côté. Donc non, je trouve que c'est une idée de merde. Tu fais rentrer un oeuf, tu sors un oeuf. Voilà, tant pis pour Mofi, tu sors, tu es le plus mauvais et le meilleur entrant, c'est Gaissant. Il faut qu'il sorte. De toute façon, on a eu 2-3 matchs, on a cru que Mofi sur un côté, ça allait être pas mal. C'est horrible. Je ne vois pas ce qui pousse Farioli à le laisser sur le terrain. Et pire que ça, quand il fait sortir Boga, il laisse encore Mofi sur le terrain. Franchement, j'étais complètement... Il termine avec Gaissant sur l'aile gauche, la borde dans l'axe, Mofi à droite. Enfin non, Mofi sort après et c'est Baldé qui rentre. Il est balbé, mais qui n'a pas touché un ballon. Si, il a fait de la merde. Après, pas suffisamment de minutes, je pense, pour juger de son match. Romain, le coaching de Farioli, on l'avait déjà parlé. On peut parler des joueurs, on peut parler des dirigeants, on peut parler de l'institution. On parle de beaucoup de choses sur les dernières semaines. Beaucoup de choses pas forcément positives autour du club. Là, les joueurs font une bonne mi-temps. Pas un match complet, mais le coaching, encore une fois, questionnant de la part de Farioli. ça me pose question parce qu'à la limite, tu sors chaud parce qu'il est cramé. Allez, admettons. Mais je ne sais pas, essaye-le un peu, Baldé. Je ne sais pas, on ne sait même pas ce qu'il vaut. Franchement, la semaine dernière, c'est la semaine dernière où il rentre et il n'est pas dégueulasse quand il rentre, il me semble. Je ne sais plus quel match c'était. Oui, c'est la semaine dernière, il me semble. mais à la limite, je ne sais pas, mais quelqu'un qui joue vraiment à Elie, arrête de tout le temps vouloir essayer de faire, de travailler de briquet de broc pour te mettre, pour tout le temps laisser Mofi. Enfin bref, je ne sais pas ce qu'il a avec Mofi, mais c'est vrai que son coaching, déjà c'est bizarre, il ne nous a pas mis Perrault, mais il a bien fait rentrer Perrault à deux postes qui sont totalement, tu ne sais pas, avec deux défenseurs gauches. Le Perrault milieu gauche en début de saison ne me manque pas forcément quand tu mènes un 0. Non, moi non plus, c'est pour ça, il aimait bien faire ça. Non, mais je ne comprends pas trop. Après, c'est le gros problème de Farioli, c'est qu'il n'a qu'un seul système et qu'on ne parle pas de sa défense à 3, parce que c'est le même système que le 4-3-3, sauf que le milieu au lieu qu'il monte un petit peu et qu'il redescende entre les deux centraux, tu as les trois centraux. Mais au bout d'un moment, dans des matchs comme ça, tu as rien à perdre, tu prends un point. Mais je ne sais pas, je change, je veux faire un 4-4-2, je ne sais pas, je joue avec deux pointes, je ne sais pas, on n'a que des neufs dans cette équipe. La seule fois qu'il a fait ça, il s'est fait défoncer Romain. C'était quand ? Je ne sais plus, Lyon ou Monaco dans la série. Non mais attention ! Mais Monaco, il était un de moins. Non, Lyon je pense. On finit avec quatre attaquants et il se fait défoncer. Oui, parce qu'il a fait n'importe quoi. Non, non, mais c'est vrai. De toute manière, on le connaît tous les deux, l'analyste, on ne va pas dire son nom, mais qui travaille à Nice. Donc, en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'il a eu des conseils à la mi-temps en disant, bon, voilà, il faudrait peut-être jouer comme ça, jouer en 4-4-2, mais réfléchis, tu vois, enfin réfléchis. Là, il a balancé les joueurs, même eux, ils ont dit, mais putain, en fait, il a pété un câble, il a fait comme, ouais, il a fait, il a pris des joueurs, il les a jetés comme ça, comme dans Football Manager. mais au bout d'un moment, contre Lyon, c'était totalement désorganisé. Boga, je crois qu'il s'est retrouvé, non, il s'est retrouvé milieu gauche, je ne sais plus trop quoi, pas milieu gauche, défenseur gauche, non, ce n'était pas ce match où il a fait une compo que personne n'a réussi à refentrer. Ouais, voilà, ouais, c'était n'importe quoi ce qu'il a fait. Donc, au bout d'un, on a fait un truc de réfléchis. Il te laisse Boga à la limite, tu fais rentrer Baldé et tu mets deux pointes. Bon, tu tentes quoi, tu tentes quelque chose. Même Mofi, si tu veux le laisser, mets lui un Laborde qui tourne autour de lui. Enfin, je ne sais pas, essaye d'adapter un truc, mais au lieu de tout le temps s'entêter avec un Laborde sur le côté droit, après, c'est lui qui met le centre. Attends, si Turam, il met un peu de volonté, ça fait deux, et ce n'est pas la première fois qu'il m'en centre comme ça. Parce que je crois sur le groupe-là, dans cette zone-là, il délivre très fréquemment des bons ballons. non, c'est sûr, mais après, je ne sais pas, mets deux joueurs dans l'axe, il n'y a rien qui fonctionne, tu ne marques pas un pion. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu crains, tu ne crains rien. Putain, moi, ça, le truc qu'il y a, c'est que, en fait, tu sors d'un schéma en début de match, voilà, tu sors du schéma à la 60e, mais en fait, non, tu penses que ça va amener quelque chose en plus, mais il n'y a aucune, tu ne peux pas déstabiliser une équipe adverse parce que tu joues de la même façon avec des joueurs qui sont moins bons. Parce que tu fais rentrer un laborde sur un côté, pour moi, il est moins bon. Tu mets un Mofi, tu essayes de le placer dans l'axe sur un côté, c'est encore plus nul. Voilà, enfin, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'en fait, et c'est pour ça qu'on ne revient jamais au score, c'est qu'il n'y a aucune surprise, voilà, tu restes dans la même merde et au contraire, au lieu de te renforcer un petit peu pour t'amener du peps, tu mets des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Enfin bref, non, pour moi, c'est des coachings très bizarres. Farioli, c'est le Farioli time. En deuxième mi-temps, il y a aussi une situation qui, pour moi, et pour beaucoup, a cristallisé un certain nombre d'incompréhensions et de critiques envers ce cher arbitre qui est M. Bâtelier. Puisqu'à la 60e minute de jeu, après le, enfin, on va dire, 62e, 63e, quelques minutes après la sortie de Mohamed Alicho, Sergio Akiémet, ancienne piste, d'ailleurs, de l'OGC Nice, avant sa signature au stade de Reims, qui avait déjà un jaune, semelle sur Todibo, semelle évidente, Todibo au sol pendant plusieurs minutes, le ralenti est clair et net, il a déjà un jaune, je veux dire, à la limite, que tu ne lui mettes pas rouge direct, d'accord, pas de problème, mais comment se fait-il ? Comment se fait-il ? Moi, je ne comprends pas. Et encore une fois, je n'excuse pas, je ne trouve pas des excuses pour expliquer le match nul et le fait que l'OGC Nice n'est pas marqué, etc. Peut-être qu'on aurait fait 0-0 ou voire pire, qu'on aurait perdu, mais cette décision-là, et pourtant, son match, il est plutôt bon à Vatelier, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas. Et ce que je ne comprends pas encore plus, c'est la passivité et l'absence de réaction d'une équipe. Tu peux, à ce moment-là, créer un tournant du match toi-même. Voilà. Tu peux mettre une pression, dire, mais attendez, vous voyez bien, aller voir le ralenti, il y a faute. Voilà. Est-ce que c'est encore une fois les critères d'appel de la Vard ou de l'arbitre qui font que ce n'est pas une erreur de manifeste qui nécessite rouge ? Mais là, je veux dire, Todibo, ce n'est pas le style à rester par terre. La semelle, elle est évidente. Je ne comprends pas cette décision-là. Je ne comprends pas cette décision-là qui aurait pu avoir des répercussions importantes sur le match en lui-même puisqu'on est à l'heure de jeu à ce moment-là et que c'est un défenseur qui fait cette faute-là. Matt, est-ce que tu as revu l'action et qu'est-ce que tu en penses concrètement ? Je suis plutôt d'accord avec une moitié de ton analyse qu'avec l'autre dans le sens où la décision de Vatelier de ne pas mettre de sanctions sur cette action, je peux l'entendre dans le sens où Todibo arrive de derrière. Ce n'est pas comme si le mec venait à l'intervention mettre une grosse semelle. En fait, il est en train d'essayer de faire sa couverture de balle et il se retrouve à marcher sur la malléole de Todibo. Le geste est dangereux, il n'est pas maîtrisé, mais Todibo arrive de derrière. Je peux comprendre que ce ne soit pas sanctionné. En tout cas, je trouve que sa pédagogue est une petite pensée d'ailleurs pour nos amis Monégasque et René qui sont faits arbitrer par Stéphanie Frappard et beaucoup moins de pédagogie d'ailleurs dans ce match-là. Vous y regardez les images. Mais par contre, ce que je ne comprends pas, c'est à quel point on peut être des agneaux à ce moment-là à ne pas réclamer une putain de sanction. Moi, je regarde le match sans les commentaires. Donc à ce moment-là, je n'avais même pas capté qu'il avait déjà un jeune. Donc pas spécialement choqué de ce qui se passe. Mais quand tu vois que même Will Steel a l'impression que son joueur va se faire sortir, ce n'est pas normal que tu n'aies pas 11 chiens autour de l'arbitre en train de demander une VAR, en train de demander une sanction, en train de demander un carton, que tu n'aies pas Todibo qui baisse la chaussette pour montrer sa balleole, que tu n'aies pas ton capitaine qui rentre au contact. Et surtout, le pire dans tout ça, et ça par contre, ça m'avait choqué en direct, c'est qu'à ce moment-là, tu as Abdelhamid qui vient et petit à petit, il fait le ménage autour de Todibo, il prend tous les niçois et il les dégage. Et tous, ils se laissent faire. C'est-à-dire que tous, les mecs, tu as un adversaire qui vient et qui te dit « Décale-toi de ton collègue » et ils sont tous gentils, ils sont tous là en train de dire « C'est normal, on va encore se faire niquer ». Moi, je ne comprends pas qu'on a un coach italien qui nous l'a joué à l'italienne, on ne fait que défendre. Putain, jouez-la à l'italienne jusqu'au bout, ayez du vice. On fait les fautes en contre-attaque pour ne pas se manger des contres. Allez jusqu'au bout. Soyez un peu vicieux de temps en temps parce que… Mais là, en fait, c'est même pas… Ça en fait partie. Ouais, mais Matt, je suis d'accord avec toi par rapport à l'intentionnalité. Mais pour moi, il y a faute. Enfin, je veux dire, Dante sur Minamino, il n'a pas l'intention… C'est un duel. Ouais, c'est un duel. Mais là… Là, il essaie de faire une protection balle. Il ne marche sur le pied. Ah, mais Taudibor arrive de derrière. Il a déjà un jeune. Enfin, je veux dire, pour moi, la question… Pour moi, il y a faute. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. On sait que l'avatelier, il aime bien laisser de l'engagement du contact. Il n'a peut-être pas revu l'image. Il a juste vu le contact un peu plus vieux. Je pense qu'avec d'autres joueurs, avec une autre personnalité, un autre caractère à ce moment-là… Mais c'est faute sur… Sauf qu'en fait, c'est simple. Quels sont les joueurs qui subissent la faute ? Tu fais cette faute-là sur Monaco, sur Lyon, les mecs, ça va être des chiens. Tu fais la faute sur, je ne sais pas, sur la casette. La casette, déjà, il va crier au meurtre. Mais il suffit de voir le coup de la corde à linge sur Boudaoui. Boudaoui, il tombe et rien du tout. Putain, mais rajoute-en, mec. Rajoute-en, qu'on voit s'il n'y a pas un rouge. Sur chaque faute des Niçois, en fait, ils ne savent pas doser. Quand il y a vraiment faute, putain, rajoutez-en, les gars. Faites le show. Et surtout, arrêtez-vous tous. Réclamez tous ensemble, faites corps. Alors, Lou Payasso qui dit que ce n'est pas un scandale, Cesaro qui dit après, si on était meilleur offensivement, etc. Je suis d'accord, les gars. On n'est pas dans du foot-fiction. Enfin, quoi que, en parlant de cette décision aussi, je ne suis pas en train de vous dire que s'il y avait eu rouge, on aurait gagné ce match. Loin de là. J'essaie juste de comprendre la décision parce qu'honnêtement, pour avoir vu l'action plusieurs fois, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu un deuxième jaune à ce moment-là. Parce que même, tu vois, tu parles du coup de la corde à linge là, que c'est Akemi qui met justement ce coup de la corde à linge. Tu vois ? Et pour moi... Mais le dossier est chargé, c'est pour ça. Tu vois, déjà cette action-là, c'est jeune, mais franchement, c'est volontaire, il lui met un taquet. Donc bon, soit... Parce qu'on est gentil. Parce qu'on est juste gentil. On est gentil, voilà. On est gentil, on sourit, on aide à relever les joueurs, on fait des petits sourires, voilà, Dante au début du match qui tchèque Abdelhamid, etc. Putain, t'es capitaine de l'OGC Nice, tu sais qu'il a défié ta pop au match aller, je ne sais pas, un minimum d'amour propre, quoi. Genre, je ne sais pas, genre, un minimum, ça fait deux ans. Ça fait deux ans qu'on dit ça, on sait très bien que ce n'est pas l'équipe qu'on l'a, donc soit on continue de croire qu'un jour ils vont s'y mettre, soit juste on change les hommes et peut-être que ça finira par changer. Après, après, sérieux, sérieux, quand tu regardes notre... Bon, je ne sais plus qui était sur le terrain au moment de cette faute, mais ta barre, il n'y aura jamais de faire un face-à-face avec un arbitre. T'as Dante, Todibo, Todibo, je sais qu'il fait un face-à-face avec un arbitre, il s'en prend plein la gueule. L'eau tomba, c'est une plante. Rosario, oui. Rosario aurait pu, barre, barre, je trouve qu'il prend plus d'épaisseur dans ce rôle-là. Ouais, mais ce n'est pas des mecs qui vont voir l'arbitre. Tu n'as aucun mec qui est vicieux. Turam, il ne l'est pas. Après, tu es avec qui ? Boudaoui, alors lui, vraiment, il n'est pas du tout beau gars non plus. Enfin bref, tu n'as pas une équipe où tu vas aller face à l'arbitre et commencer à demander un truc ou voilà, ce n'est pas l'équipe de l'époque. Enfin bref, tu as des équipes comme ça qui ont cette mentalité. Moi, pour le coup, je suis d'accord avec vous. Ouais, non, mais voilà, des mecs qui haranguent, qui sont hargneux et tout. Mais là, tu n'as personne, tu n'as personne. Et dès qu'il y en a un qui va, il se fait recadrer par Dante. Dante, il le prend, il le pousse et il l'enlève de l'arbitre. Mais au bout d'un moment, écoute, qu'est-ce que tu veux ? On n'a que ce qu'on mérite. Et la preuve, Taudibo, je crois qu'il le dit dans l'interview à la fin du match. Il dit, ouais, je me suis mis un peu par terre pour qu'il ait son deuxième jeune. Mais il dit, maintenant, moi, je ne parle plus avec l'arbitre. Voilà, mais pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il a dû recevoir des consignes de la part de Farioli. Parce que Farioli, à chaque fois, il... je ne pense même pas, Romain, je pense que juste, il est... Farioli, il le dit. Il le dit, Farioli. Il l'a dit. Il l'a dit. Moi, de toute manière, je ne contesterai jamais les décisions arbitrales des arbitres. Il l'a dit. Il l'a dit en début de saison. Parce que tout le monde lui disait, ouais, vous êtes vachement serein sur le côté, sur le banc et tout, vous ne râlez jamais. Il dit, non, moi, ce n'est pas dans mon tempérament de contester les décisions des arbitres. Alors que tu as de l'autre côté, tu as Will Steele qui est à la 89e, fait croire que son gardien est blessé pour faire un temps mort en plein match. Mais bon, après, par contre, sur la faute, dans la mentalité française, ça vaut jeune 20 fois. Mais après, moi, comme je vois le football, comme il dit, ils viennent derrière. Bon, c'est tendancieux. Tu vois qu'il ne le fait pas volontairement. Donc, pour moi, oui, certes, il y a faute. Mais après, il n'y a pas jeune. Mais dans la mentalité française, c'est vrai qu'on peut se dire que ça mérite jeune 20 fois. Après, la VAR, elle ne peut pas intervenir parce que ça ne mérite pas du tout rouge direct. Ça ne mérite pas rouge direct. Vous m'avez convaincu sur le fait qu'effectivement, dans le sens du jeu, il n'y avait pas forcément une volonté de faire mal. Mais bon, je pense quand même qu'à ce moment-là de la rencontre, ça aurait pu tourner éventuellement en notre faveur. Mais maintenant, ça s'est passé comme ça. Auxiaire qui nous dit Todibo veut aussi soigner son image pour l'Euro. Ce n'est pas en devenant un agneau que tu vas, je pense, marquer des points. Je pense que c'est surtout par la performance et les performances. Alors justement, parlons-en, Todibo, Dante a été vraiment délicaté cet après-midi. Todibo, j'ai trouvé bien mieux. Je ne sais pas vous. Vraiment, ça m'a fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Sobre, début de match compliqué. Je crois de mémoire, il se fait prendre par Ito sur une fin de deux corps et par une autre action en tout début de match. Mais alors après, je pense qu'il y a tous ses duels. Il rattrape à la course plusieurs rémois. Solide Todibo cet après-midi, peut-être, Matt ? Oui, ça y est. Il revient un peu dans le niveau de performance auquel il nous avait habitués. Moi, j'avais le sentiment contre Reims qu'il n'y avait pas un joueur sur le terrain qui pouvait lui poser des problèmes. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette impression-là avec Jean-Claire. Donc, ça fait plaisir et je pense que ça fait du bien à toute l'équipe quand c'est comme ça. Romain, un petit commentaire sur la performance de Todibo ? Non, non. Clairement, il a haussé le niveau et heureusement qu'il l'a fait aujourd'hui parce que c'est vrai que Dante, il était quand même dans le mal. donc, il a choisi le bon moment pour le faire. Après, ça n'enlève pas que pour moi, c'est chiant qu'il ait eu ce trou d'air depuis le mois de décembre, fin de décembre. Mais sinon, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau et si on veut rester dans les cinq premiers, on va avoir besoin d'un Todibo à ce niveau vu qu'on ne marque pas forcément beaucoup de buts et il faut être le plus imperméable possible. Meilleure défense du championnat, là encore, il me semble qu'il n'y a pas eu de modification par rapport à ça. je crois que le gym est redevenu meilleure défense du championnat à défaut d'être la meilleure attaque, je crois qu'on est 14e meilleure attaque actuelle. Brest, ils en prennent trois contre Metz donc on redevient meilleur. Il y a eu combien entre Brest et Metz ? Je n'ai pas du tout regardé. 4-3. 4-3, rendez-vous contre sept buts en un match. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Messieurs, sur la rencontre, j'ai noté à peu près ça. Je vais vous demander votre MVP de cette rencontre, rappel 0 à 0 sur ce match. MVP, donc vous connaissez, vous êtes dans l'incapacité d'en choisir deux les mêmes. C'est un peu la difficulté. On va commencer par Romain qui a son micro ouvert. Qui tu souhaiterais mettre un peu en avant sur cette rencontre ? Boga et Dante. Non, je rigole. Boulka, parce que Boulka, mine de rien, sur 2-3 interventions, il empêche le hold-up. Putain, deuxième. Ah non, juste un, c'est très bien Romain. Ah juste un, Boulka. Boulka pour toi. Ok. Math, toi MVP de la rencontre. C'est dur, hormis Boulka quand il fait un match comme ça. Franchement, Mohamed Elicho, je t'ai créé la priorité. Et putain, c'est le seul attaquant qu'on a l'impression qu'il y a en forme. L'autre beau gars, le meilleur joueur rencontre 1 du monde, il a encore passé personne, il m'a rendu fou. Ah, il fait sa percée pour la passe pour Mofi et puis après, il arrête de jouer. Non, Mohamed Elicho, ben putain, si on avait 11 mecs comme ça sur le terrain, on gagnerait tous nos matchs, c'est tout. Il est volontaire. Il a en fait des efforts. C'est vraiment la bonne pioche du Mercato. Et je suis content. Je suis content qu'on ait ce mec-là. Les ailes ont été sinistrées pendant tellement longtemps à Nice que tu l'as signé 5 ans, tu sais que voilà, t'as un petit peu de garantie sur les ailes. Il a l'air d'avoir un top état d'esprit. Et dans le jeu, il commence à... En tout cas, on a l'impression qu'il est de plus en plus à l'aise dans ce collectif, qu'il commence à avoir pris ses repères. Peut-être aussi qu'il reprend du rythme. Donc, ouais, c'est encourageant. Je suis content d'avoir Mohamed Elicho sur cette fin de saison. En tout cas, c'est celui qui est le moins... sur lequel il y a le moins à redire devant. Donc, ouais. Merci, Mo. Effectivement, beaucoup plus présent, beaucoup plus consistant. Il enchaîne. Il enchaîne aussi les titularisations. Moi, ça va être... ça va pas du tout être original, mais Melvin Barre, encore une fois, de retour dans le 11. Je voulais mettre... Je voulais mettre Pablo Rosario, mais je l'ai trouvé peut-être moins... moins visible par son match. Moins présent aussi par la passe. Mais alors, le match de Melvin Barre aussi, par rapport à, on va dire, l'intensité, toujours, voilà, la Grinta, le fait de compenser aussi son compagnon axe gauche qui est à ses côtés. Je trouvais son match, voilà, bon, il a été absent, il a été un peu blessé, il revient comme s'il n'était pas parti. Vraiment, ça reste pour moi l'un des hommes forts de la saison dans la... voilà, la régularité de la performance. On en parlera, on arrive tout doucement sur cette fin de saison, mais il y en a très très peu qui ont été performants et réguliers. Tu parles de l'aiglon de la saison là, Pancho ? Honnêtement, on peut se poser la question aujourd'hui, si la saison s'arrête ce soir, vous mettez qui, l'aiglon de la saison ? Ah non, mais c'est lui. Ça va se jouer entre lui et Bulga parce qu'il a arrêté un milliard de pénalty donc t'auras l'hésitation mais... Ouais, voilà. Mais ça fait trop longtemps peut-être. Sofiane Diop qui... Fin de saison pour Sofiane Diop. Ça aussi. Elle n'a pas commencé sa saison donc c'est bien. C'est terrible. C'est terrible parce que je pense un excellent joueur de football mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est tellement bien. Ouais. Mais en fait, il nous faut un 10. Ça fait un milliard d'années qu'on a ce déficit de présence technique derrière l'attaque. Qu'on joue avec un 10, putain, tu le regardes, quand Boudaoui était dans ce registre-là, c'était top. Claude Maurice, moi, ses entrées, j'aime bien. Franchement, il se fait pisser dessus parce qu'il ne sait pas faire un centre. On arrête de lui faire faire les centres mais dans le reste du jeu, au moins, il sait faire quelque chose avec ses pieds. Ouais, mais le problème de ses entrées. Alors, le problème de Claude Maurice, c'est qu'il est capable de te faire les 5-10 premiers mètres top ici. Après, c'est un pchit pour ne pas dire de gros mots, cette fois. Ça fait pchit. Tu sais qu'il ne se passera rien derrière. Que ça soit une de ses frappes, une passe ou quoi, ça ne fait rien. En tout cas, c'est ce que je vois depuis le début de la saison. Et la preuve, il a marqué. Claude Maurice, oui, en Coupe de France sur pénalty. En Coupe, ouais. Mais en fait, moi, je suis peut-être hyper gentil mais par rapport à Claude Maurice, il y a le facteur aussi fin de contrat. Le gars, il lui reste deux mois de contrat. On ne sait pas, alors sans doute que sa situation, elle est réglée. On n'en sait rien. Peut-être qu'il a déjà signé un contrat dans une autre équipe. Je me dis, il est quand même intégré dans le collectif. C'est-à-dire qu'on a besoin de lui mais j'ai du mal à trop l'enfoncer dans le sens où il n'est pas dans le projet, il n'est pas inscrit dans le projet à long terme. on ne le prolonge pas et on ne risque pas de le faire. Enfin, vous voyez, voilà. Attends, il est recruté une certaine somme pour un potentiel Ligue 2 tout en blessé. On sait que les deux, trois mois sous l'URCA, on ne va pas refaire l'histoire. Mais moi, je me mets à sa place, je me dis, c'est quand même pas facile. Tu es dans une équipe, tu es dans un projet, tu sais que tu vas partir, on compte sur toi. À la limite, tu comprendrais plus qu'ils ne jouent plus et qu'on fasse jouer des jeunes, tu vois. Comme on a fait l'année dernière en faisant jouer des jeunes. Pour ton amour propre. Putain, tu n'as jamais fait une bonne saison à Nice. Même si tu dois partir, je ne sais pas, pour ton amour propre, enfin, je ne sais pas, tu es payé. Romain, tu as vu de l'amour en club. En tout cas, l'état d'esprit irréprochable. Non, mais l'état d'esprit irréprochable. L'état d'esprit, on est d'accord, mais après, c'est normal quand même qu'il soit, enfin, je veux dire, certes, il n'est pas souvent titulaire, mais après, au bout d'un moment, il est quand même jeune. Enfin, il est jeune, il a quoi, 25 ans ? Oui, quelque chose comme ça, 25 ans. Mais, donc, mine de rien, il a quand même une carrière, enfin, il n'en est qu'à la moitié de sa carrière, et encore, ou elle n'a que la moitié de sa carrière. Et même, allez, admettons, demain, il veut une prime à la signature un peu sympa ou quoi, il faut quand même qu'il montre 2-3 trucs quoi. Donc, oui, après, franchement, sur ses rentrées, il est volontaire. Si Farioli le fait rentrer, c'est qu'à l'entraînement, mine de rien, il doit quand même, il doit quand même montrer 2-3 trucs. Mais, après, moi, je trouve ça, encore une fois, normal quoi. et je suis d'accord qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont de l'amour propre parce que pour moi, quand tu es deuxième avec autant d'avance et ne pas rentrer sur le terrain avec les crocs en janvier et tout arracher, tout défoncer, pour moi, déjà, tu n'as aucun amour propre. Mais par contre, voilà, à Claude Maurice, pour moi, c'est normal. Même si tu n'es pas inscrit dans un projet, tu es payé par le club. Et après, attention, il y en a beaucoup qui se sera enterré. Mais, voilà, dans mon état d'esprit, bon, écoute, voilà, il fait ce qu'on lui demande. Moi, perso, je trouve que ce mec, dans les 30 derniers mètres, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à faire cette passe qui va amener une occasion ou quoi que ce soit ou à s'arrêter de faire quand tu fais un, deux dribbles. Au bout d'un moment, tu arrêtes, tu la passes. Non, des fois, il en fait un, trois. Mais bon. Non, mais c'est surtout qu'il a eu des possibilités aussi de se mettre en avant. Il n'a pas eu le temps de jeu dans Antoine Mendy, par exemple. Je trouve qu'il a quand même pas mal joué. Il a été moins blessé que les autres années. Il a eu la possibilité de se mettre en avant. On a vu des choses intéressantes, mais voilà, toujours problème de régularité dans la performance et trop peu pour, on va dire, un milieu de terrain titulaire à l'OG Sinis, du moins. Et puis pour signer, pour qu'on lui propose une prolongation aussi. Exactement, exactement. Messieurs, on va terminer la parenthèse sur le match. On nous questionne sur les infos sur la possible mise en vente d'Ineos. Alors, vous avez sans doute lu le dernier, l'article de Nice Matin à ce sujet-là. Voilà. Donc, il est sous-entendu que, voilà, du fait que Ineos ait investi une partie dans le capital de Manchester United, qui est, on va dire, un OG Sinis délaissé. que l'équipage autour de Bokeh, autour de River et Blanc, fuit les projecteurs. C'est les termes qui ont été employés. Bon, cette situation d'Ineos, on en parle depuis un certain temps. On sait que ça fait des années qu'ils cherchent et qu'ils ont réussi à racheter, on va dire, une partie du capital d'un gros de PL. on s'en rappelle, quelques jours avant une finale de Coupe de France, ça parlait de Chelsea. Bon, il n'est pas dit grand-chose dans cet article-là. On sait aussi que Nice matin, par moments, fait la pluie et le beau temps autour de l'OG Sinis et suit un peu le sens du vent. Maintenant, la question quand même mérite d'être soulevée. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, Ineos Romain va plier bagage ? Est-ce que c'est une possibilité qui est envisageable ? Et quel avenir pour l'OG Sinis tout simplement ? Parce que je vais vous faire part de mon avis qui est peut-être totalement biaisé, mais dans la situation dans laquelle on est, lorsqu'on prend un peu de hauteur par rapport au projet sportif, depuis le rachat d'Ineos à l'été 2019, il y a eu des investissements, il y a eu peut-être une valorisation du club, mais est-ce qu'on a vraiment avancé ? Est-ce qu'on s'est développé ? Est-ce qu'on a grandi ? Clairement, non. Après, ils étaient là dans un but bien précis, investir dans le club, c'est ce qu'ils ont fait. Pour moi, aujourd'hui, bon, après, moi, je n'ai aucune info dessus, mais pour moi, aujourd'hui, leur taf, ils l'ont fait, maintenant que Radcliffe a son club de cœur, après, attention, moi, je l'entends, moi, demain, je suis dans le cadre de Radcliffe, j'ai Lausanne et j'ai n'importe quoi, Brighton, il y a l'OGC Nice, bon, ben, voilà, malheureusement, je ne me focus que sur l'OGC Nice, mais au bout d'un moment, ben, voilà, je pense, je pense que, de toute manière, il n'y a pas de fumée sans feu et que l'idée d'Ineos de se séparer, même de Lausanne, ou quoi que Lausanne, il ne leur coûte pas grand-chose, mais se séparer de l'OGC Nice, pour moi, c'est plus une épine dans le pied qu'autre chose parce qu'aujourd'hui, tu investis, tu investis, tu n'as pas de retour sur investissement. Moi, ce que je pense de cet article, c'est que, oui, il y a certainement des interrogations de la part de l'Ineos, mais rien de concret et je pense que c'est où un coup, on va dire, un peu du club à vouloir mettre peut-être un peu de pression sur Ineos pour qu'il y ait un chemin clair sur la suite du projet, entre guillemets, du projet, parce que ça fait depuis 20 ans qu'on entend qu'on a un projet sur 3 ans, mais d'avoir une idée claire sur le futur du projet et savoir où se place Ineos dans ce projet. Où on est en autofinancement ? Ça veut dire que les ventes de Todibo et Thuram, ça va être à 100% pour le recrutement de l'OGC Nice. Où ? Et ça, par contre, ça peut être plus problématique et moi, c'est la question que je me pose depuis un an, c'est à savoir que la vente de Todibo et Thuram va servir à combler le déficit parce qu'on sait très bien qu'Ineos comble le déficit tous les ans de l'OGC Nice. va servir à combler un certain déficit de l'OGC Nice et en gros que la vente ne va pas être remise à 100% sur les transferts. Et surtout, si, admettons, Todibo part du côté de Manchester United, il y a de fortes chances aussi que dans le prix de vente, il soit peut-être vendu un peu au rabais du fait que Ineos fasse partie de Manchester. Ou ça, ou le fait, comme je te dis, où il va partir au prix normal, mais Ineos va dire, bon, écoutez, voilà, Manchester a pris Todibo pour n'importe quoi 50 millions. Nous, d'habitude, je donne des chiffres farfelus, mais nous, d'habitude, on vous donne 20 millions ou 30 millions par an pour combler un certain déficit. Ben voilà, la vente de Todibo va servir à combler ce déficit. Et au final, sur les 50 millions, vous n'avez que 20 millions pour trouver un remplaçant Todibo et pour gérer le mercato. enfin, je sors un truc comme ça, mais moi, ce que j'ai peur, c'est que la vente de Thuram, Todibo et j'imagine d'autres joueurs n'aillent pas à 100% dans les caisses de l'OGC Nice. Voilà, et pour moi, c'est plus un coup de pression, même si, même si, je pense que, aussi, Ineos doit se poser des questions et doit se dire, de toute manière, Nice, ça ne nous rapporte rien, ça ne nous en rapporte que des emmerdes entre le stade, les conneries comme ça, un club qui est mieux structuré aujourd'hui mais qui n'avance pas alors qu'on a quand même investi, etc. Donc, je pense que, quand même, la question doit se poser de leur côté aussi, de se focus que sur Manchester. Mais moi, je pensais que cette histoire de vente ressortirait que quand Ratliff allait avoir les 100% de United. C'est son intention, tu penses, de récupérer l'entièreté du capital ? Oui, apparemment, c'est ce qui est dit, je crois que c'est sous trois ans, non ? Non, ce n'est pas simple. Sous trois ans qu'au final, les glazers, là, ils lâchent le monopole à Ratcliffe. Enfin, c'est ce que j'avais lu, après, je peux me tromper. Mais moi, je pense que la question, elle se posera plus quand United appartiendra totalement à Ineos. Mais encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est soit ça se bouge le cul et de toute manière, si on gardera Ineos pour ce mercato et d'après moi pour la saison prochaine, il va falloir être intelligent dans les transferts, ça c'est sûr. effectivement, encore des semaines et des mois qui s'annoncent incertains. Matt, un peu ton ressenti par rapport, on va dire, à l'article de Nice matin et globalement, le fait qu'il y ait des doutes encore sur le maintien d'Ineos autour de l'OGC Nice. Est-ce que demain, si Ineos part, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose ? Alors, je suis peut-être un peu idéaliste. Je suis idéaliste totalement. Mais moi, j'imagine un modèle totalement repensé, un modèle qui a fait de Nice aussi un projet sportif attrayant aux yeux de la France, agréable. Et on n'avait pas tous ces revenus-là, on n'avait pas ce Ineos aussi brandi sur notre maillot. Très sincèrement, on collectionne les échecs sportifs depuis un certain temps. c'est peut-être notre plafond vert, c'est peut-être notre pain noir qu'on s'enfile depuis plusieurs années. C'est peut-être ça. Mais, bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, concrètement, Matt ? Je pense que quand tu n'as pas de capitaine à bord pour te dire où tu vas, tu vas nulle part. Et c'est là qu'on va avec Ineos. Donc, soit on continue d'aller nulle part pendant encore qui sait combien d'années. C'est là qu'on va, en fait, les gars, il n'y a personne pour taper du point sur la table, c'est l'anarchie dans le club. Et ça nous rend tous tristes. Et je me souviens quand on s'était fait racheter par Ineos, j'avais parlé avec quelques Parisiens qui nous avaient dit que ça ne rend pas heureux, les millions ne rendent pas heureux. Et je n'y croyais pas. Moi, je me disais qu'on va flamber, on va faire des grosses recrues et les mercatos vont être intéressants, ça va être fini les mercatos à zéro recrue. ça ne nous rend pas plus heureux non plus. Donc, j'ai tendance à croire que ce n'est pas parti pour changer. En tout cas, cette saison qui devait être la fameuse saison de transition, celle qu'on attend des temps, elle nous montre qu'on fait une transition de merde, qu'on transitionne vers du rien du tout. Et juste à titre un peu d'information, je fais mes études là-dedans, je bosse là-dedans dans la finance et tout. Jusqu'en 2019 et donc le rachat, l'OGC Nice était plus ou moins à l'équilibre sur son bilan comptable. 2022, je crois que 2023, les chiffres ne sont pas encore sortis, mais bon, pour 2022, Ineos a comblé 60 millions. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis 60 millions juste pour que le club soit à l'équilibre, c'est de dire à quel point on vit au-dessus de nos moyens aujourd'hui. Nice, tu n'es pas voué à avoir beaucoup de revenus, tu n'es pas voué à brasser énormément et quand tu n'as pas d'argent, tu dois avoir des idées. C'est comme ça qu'on faisait avant et aujourd'hui, des clubs qui ont des idées et des supporters qui sont heureux comme ça, on en voit plein en Ligue 1. On en a affronté cet après-midi, le Reims de Will Steel. Les mecs, ils ne sont pas sous perfusion. On voit qu'ils font leur chemin, ils remplissent plus ou moins le stade, je crois qu'ils sont sur des records d'affluence ces derniers temps. On a une équipe qui va jouer la Ligue des Champions dans un stade pittoresque l'année prochaine, le stade Brestois. Est-ce que les mecs ne sont pas aux anges ? C'est le message que je t'ai envoyé cet après-midi, ce à quoi on m'a répondu « Ouais, mais c'est une saison ». Mais putain, mais qu'est-ce qu'on donnerait pour être vraiment heureux une saison à Nice maintenant ? La dernière saison, on a été vraiment heureux, c'est la saison Favre. Il faut voir ce qu'elle nous a coûté derrière. On apprend qu'en fait, on était financé par un prêt qui a failli coûter le statut professionnel du club, presque, si on était resté avec eux pendant la période Covid. Donc moi, franchement, à Nice, ça est toujours fidèle, comme on dit. Donc, je n'ai pas besoin d'Ineos, je n'ai pas besoin d'avoir des grands noms sur le mercato pour aimer ce club et pour être heureux. Au final, notre niveau d'exigence s'adapte aussi au moyen qu'on a. Si c'est pour avoir une équipe, un club qui nous ressemble un peu plus, moi, je ne suis pas contre. J'étais totalement défenseur d'Ineos jusqu'à il y a encore très peu de temps, mais je commence à me résigner, comme beaucoup, j'ai l'impression. Je vois Loupa Yassou dans le chat qui nous parle du centre de performance. On parle de signes d'engagement d'Ineos, ils parlaient beaucoup de ce centre de performance qu'ils voulaient faire à Nice. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une inauguration de ne serait-ce que la première pierre ou quoi. Donc, tant qu'il n'y aura pas eu des vrais engagements d'Ineos à ce niveau-là, je pense que leur engagement sera douteux ou doutable. Mais c'est surtout que lorsque tu prends un peu de hauteur sur Ineos dans le sport, voile, ça gagne plus, ça gagne et ça gagne plus, vélo, ça gagne plus, Formule 1, ça gagne plus, foot, ça gagne pas, la caméra pendant Chelsea, Manchester United qui fait un focus sur Brails Ford et Jim Ratcliffe 5 minutes après, 3-3 et 4-3 pour Chelsea. Non mais, moi vraiment, je me dis, ça fait quand même des années qu'ils sont là chez nous, il y a déjà eu le pre-shot Lausanne, on a vu comment ça s'est passé, honnêtement, ok, on ne pourrait pas peut-être faire venir certains joueurs des Starlet type Terra Mofi à 250k par mois, ok, on ne lâcherait pas des 30 millions, on ne lâcherait pas des 20 millions sur Boga avec peut-être des 150, 200 000 par mois, ok, mais ça ne nous a pas empêché, du moins, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir des résultats. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on se perd dans notre projet sportif, on se perd aussi dans ce qu'on est réellement. Normalement, l'OGC Nice, c'est un projet de jeu, c'est une identité de jeu, c'est un club qui bosse bien, qui n'a pas forcément énormément de moyens mais qui bosse bien et lorsque je vois un Lille, lorsque je vois même un Reims, un Brest, je me dis mais attends, qu'est-ce qu'on a raté quoi, finalement ? On a raté, on a raté que comme on, je ne sais plus qui c'est qui disait ça mais il faut savoir recruter sans argent, c'est très dur mais c'est encore plus dur, c'était Fourni, je crois qu'il le disait, c'est encore plus dur de faire des bons recrutements avec argent et on voit mais seulement, moi je trouve que les expériences passées, on fait toujours les mêmes erreurs, plus on avance dans le temps, plus on continue dans ses erreurs, là tu avais la chance d'avoir encore une belle enveloppe l'année dernière si on occulte le transfert de Mofi, mais voilà, mettre 30 bar sur Mofi, un joueur de Lorient, pour moi, c'est, voilà, ça pue la mauvaise idée, mettre 20 bar sur Boga, ok, il va te, mais c'est pas, c'est pas avoir des idées pour moi, Mofi, Boga, Youssouf, oui, c'est une idée, mais voilà, ce genre de joueur, c'est pas avoir des idées et j'ai l'impression que, après on se plaint, on se plaint, ouais, Ineos, 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 mais aujourd'hui, Ineos, ils font leur taf, mais ils donnent l'argent, mais après, ouais, eux, ils sont pas capables de s'encadrer parce qu'ils sont pas dans le monde du sport à la base et on voit les limites là aujourd'hui dans chaque compétition qu'ils prennent, puis t'as oublié le rugby aussi et le rugby, les blacks, les blacks qui font plus grand chose et, mais voilà, en fait, c'est pas juste un jouet, quoi, donc certes, t'as des milliards, mais après, c'est pas parce que tu vas mettre du pognon comme ça toutes les 5 minutes que tu vas créer quelque chose. Aujourd'hui, à Nice, Gizolfi, il a très bien su faire à Lens à travailler sans argent et là, il arrive chez nous, il te claque 30 millions. Sans argent, sans argent, Romain, c'est pas non plus, t'étais pas non plus sur le 15ème budget de Ligue 1. Oui, d'accord, mais bon, il était quoi, il était pas non plus dans le, je pense pas qu'avec Lens, l'année où il monte, il soit dans la première moitié. Disons que tu peux t'appuyer sur des éléments que tu n'as pas à Nice, à Lens. Typiquement, la ferveur, quoi. Oui, d'accord, mais bon. Parce que Seco, Fofana, s'il signe pas à Lens, sa carrière n'est pas la même, quoi. Par exemple. Non, mais c'est sûr, après, Seco, il a, bien sûr, ça, ça a été le transfert, le transfert de l'année. Mais bon, après, il y a, moi, je ne suis pas assez Lens pour voir, mais mine de rien, les résultats pour un club qui est monté en Ligue 1 après Covid, moi, je crois qu'il monte après Covid, mine de rien, ils sont tous, ils ont toujours été dans le premier tiers du championnat, mais je pense que quand ils montent en Ligue 1, ils n'ont pas un budget rocambolesque, quoi. Donc certes, il y a de la ferveur, mais aujourd'hui, on avait pris Guizolfi pour avoir justement des idées nouvelles, de s'appuyer sur la cellule de recrutement. Au final, on se chope un beau gars, ça fait 5 ans qu'on est sur lui, un Samson, ça fait 2 ans qu'on était sur lui, bon, enfin, et un Mofi, on le voit, on le voyait à Lorient, mais pour 30 millions. Moi, je suis désolé, moi, j'attendais de Guizolfi qui nous amène cette touche un petit peu plus, ouais, un peu plus cool, quoi, où on découvre des joueurs, moi, je m'attendais à avoir des joueurs à la mica série, quoi. C'est des joueurs qui sont un peu plus chers, mais pour ça, il faut avoir 0 thunes et faire un peu comme a fait le TFC, avec full data et une cellule de recrutement, un peu hipster et tout, ça nous régalerait, mais aujourd'hui, regarde, tu peux allier les deux. On a la plus grosse cellule de recrutement de tout le pays. Mais oui, mais tu as les bonhommes, ouais, non, mais voilà, mais ça, par exemple, putain, mais après, c'est pas méchant et franchement, Perrault, bon, il n'a pas eu de cul parce qu'il y a Barre qui fait la saison de sa vie, mais après, Perrault, le pauvre, ça a été clairement un choix par défaut. Perrault, il est sorti de nulle part et ne me dis pas qu'un joueur comme Perrault, tu essayes de le faire depuis début juillet, quoi. Non, c'est que tu t'es mangé des stops pour digne, pour un certain nombre et à la fin, tu te mets sur Perrault. Mais encore une fois, moi, j'attendais plus d'idées, plus de, ouais, d'être un peu plus inventif dans le mercato. Et en Ligue 1 en plus, putain, quand on voit cette année la Ligue 1, mais ça fait quelques années quand même, mais c'est tellement simple, enfin, tellement simple, entre guillemets, mais si t'es cohérent, si t'es intelligent, si t'as un peu de moyens, tout ce qu'a Nice, enfin, tout ce que pourrait avoir Nice, putain, tu peux te, te faire une place dans les quatre premiers, mais putain, les doigts dans le nez. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, si on fait une saison comme ça, on va dire, avec les mêmes résultats, le même jeu, etc., je ne suis pas sûr qu'on soit européen dans les autres grands championnats. Mais bien sûr que non, ça ne se voit pas, moins de deux points par match, c'est ce que tout le monde disait, je crois qu'il n'y a que Brest, ou peut-être Lille maintenant, qui a deux points par match, je ne sais plus, mais il disait que en termes de ratio points, attends, Lance qui était au fond du gouffre en début de saison, ils arrivent à nous coller au cul, comme tous les médias le disent. Lyon, attends, c'est un truc de foot, ça ne se voit pas, ça, dans les autres championnats, ce n'est pas possible. Et puis, quand tu vois le sur place qu'on fait, on prend du un point par match, et on arrive toujours à être cinquième, c'est une folie furieuse, c'est une folie furieuse. Donc, avec ce championnat, si tu es un peu intelligent, tu as des moyens, et tu as une cellule qui bosse bien, putain, tu devrais être dans les quatre à l'aise, Enfin, cette année, en tout cas, tu devrais être dans les quatre à l'aise. Justement, cette année, donc, je l'ai donné le calendrier, je vais le redonner quand même, l'Orient domicile, donc là, on a une trêve de 15 jours, quasiment, sans football. Marseille extérieur, Strasbourg extérieur, PSG domicile, Le Havre domicile, et Lille extérieure. Comment est-ce que vous voyez rapidement, les gars, en deux mots, pour clôturer l'émission, cette fin de saison ? Moi, j'ai bien peur qu'on assiste à des montagnes russes. Voilà. On a eu le bas fond contre Nantes, on a eu un peu mieux contre Reims. On verra peut-être un match catastrophique contre l'Orient, et puis mieux à Marseille. Voilà. Mais je pense qu'en étant un minimum régulier, on devrait pouvoir être européen, c'est ça qui est terrible. Voilà. Il nous faudrait peut-être aller sur ces six derniers matchs, il reste six matchs, c'est ça ? S'il ne dit pas de bêtises. Il nous faudrait peut-être aller... Il attendait une réponse pour ne pas s'enfoncer. Non mais ça arrive plein de fois, et je n'ai pas de réponse, mais parce que vous avez aussi bien travaillé l'émission qu'en moi, c'est bien. C'est quoi la question, Pancho ? Sur les six matchs, ce n'est pas compliqué. Le rythme actuel, c'est un point et demi. Donc, si tu fais neuf points, c'est bon. J'allais dire trois victoires. Tu es très largement européen. Et ça, tu connais trois victoires. Tu joues l'Orient, Strasbourg, le Havre. Ce n'est pas le bout du monde, putain de merde. Oui. Marseille qui est dans une situation ultra délicate aussi. Mais le pire, Pancho, c'est que l'Orient, Strasbourg et le Havre, c'est limite les matchs qui m'inquiètent le plus. Et vraiment. Mais, Math, il va falloir avoir un état d'esprit de fou contre l'Orient et le Havre. Ils vont se battre pour leur maintien. Non, mais bien sûr qu'ils sont moins forts. Ils sont bidons. Tu mets le bus. Tu mets le bus. Et Mofi en contre-attaque. Et tu gagnes. Clermont, Nantes, Montpellier. Ouais, putain, c'était bidon ça aussi. Tu as vu les matchs catastrophiques qu'on a faits. Ils ont juste eu un peu plus d'ambi que nous. Et là, si tu rentres sur le terrain comme tu es rentré contre Clermont, contre Montpellier, contre Nantes, contre Lorient, contre le Havre, mais tu vas te faire punir. Tu vas te faire punir parce qu'ils n'ont qu'une seule idée en tête. C'est se maintenir. Nous, apparemment, nos joueurs, ils ne voulaient pas être dans les quatre. Donc, ils se sont dit, bon, on va se la jouer cool. Mais Marseille, mine de rien, ils ont encore la possibilité d'être européens. Tu vas jouer chez eux. On sait qu'eux, ils ont beau dire qu'on s'en fout, on s'en fout. Mais à chaque fois, voilà. Ils s'en foutent, mais il y aura gros Tifo. Il y aura gros Tifo. Ils seront la troisième match. On connaît, on connaît. Mais bien sûr, voilà. Donc, il y aura quand même cette ferveur. Franchement, le match le plus simple, s'il faut, ça va être Paris. À tout moment, oui. Parce qu'on joue contre la réserve. Voilà, mais franchement, ça va falloir avoir le même état d'esprit que la première mi-temps. Et sur un peu plus longtemps. Et marquer des buts accessoirement. Voilà, où tu marques les deux buts que tu dois marquer en premier mi-temps. Tu les marques et après, tu gères. Alors, il y a Nisseradetta quand même qui nous dit une chose importante. C'est qu'avec 44 points, on a validé notre match. Et ça, je pense qu'on ne s'en est pas assez réjoui dans cette émission. Mine de rien. On est passé à 18. Oui, c'est ça. Mais si tu ne fais pas tes deux, trois bons premiers mois, tu te bats pour le maintien à l'heure actuelle. Mais bien sûr. C'est ça qui est terrible. Après, c'est sûr. Oui, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je crois que je l'avais même sorti sur Twitter. Mais après, mine de rien, il y a des matchs quand même. Comme aujourd'hui, comme à Lorient, que tu dois gagner et que tu ne gagnes pas. Bref, peut-être qu'on a eu une grosse réussite en début de saison. Mais là, quand même, on est en sacré manque de réussite. Donc, je pense que ça s'équilibre un peu. Même si on se le cherche, le manque de réussite. Pour moi, aujourd'hui, on était plus sur un manque de talent que de réussite. Pour le coup, sur les actions bien précises. Oui, aussi. Oui, il y a de tout. Eh bien, c'est ici, maintenant, que cette émission touche à sa fin, les gars. On se retrouvera pour ce match contre Lorient. Sans doute le lendemain ou juste après. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on joue. Le vendredi, je crois, non ? On joue le vendredi ? Vendredi, je crois. Parfait. Il me semble. Comme ça, c'est fait dans la foulée et on n'en parle plus du week-end. C'est terrible. C'est terrible. Non, mais c'est vrai que, par contre, je regarde le classement. Je me dis que ça va être très compliqué de viser plus haut. Alors, déjà, parce qu'on fait du sur place. On est bien d'accord. On a 5 points de retard aussi. Mais parce que tu as 5 points de retard sur Lille qui est 4e, qui est devant toi. C'est-à-dire que là, en l'état, si la dynamique est toujours aussi compliquée, il va falloir que tu te battes pour garder cette 5e place. Avec Lens derrière qui est à 1 point. Reims derrière qui est à 4 points. Il y a Marseille qui est à 5 points. Il y a un petit matelas, on va dire, confortable. Mais on sait que les matelas confortables qu'on a eus aussi en début de saison, on les a totalement plombés. Sérieux, si tu as une équipe de compétiteurs qui a envie, qui a le couteau entre les dents. T'es européen. Tu ne te dis pas. Mais même, tu ne regardes même pas derrière. Tu regardes devant. Tu regardes devant. Romain, sur les dernières semaines, on se demande si les joueurs vont avoir envie ou pas. Le niveau d'exigence. C'est pour ça que je te dis que c'est ça qui est fou. Parce que là, normalement, tu devrais te dire, putain, on a la chance de finir à Lille. Tu peux leur reprendre 3 points. Il y a un Lille-Monaco. Il y a un Brest-Monaco aussi. Tout le monde se joue devant. Mais seulement avec cette équipe, tu es obligé de te dire, putain, on a pris un point sur Marseille. On a pris un point sur… Ils ont perdu Rennes ? Oui, ils ont perdu 1-0. Voilà, on a pris un point sur Rennes. Peut-être qu'on va prendre un point sur Lyon. Voilà, c'est fou. C'est fou. Mais alors que tu devrais regarder en haut. Mais bon, c'est comme ça. C'est notre vie. Bon, écoutez, les gars, on va se quitter là-dessus. L'émission, elle est à vous trouver dès ce soir sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube en vidéo. Merci beaucoup, Matt et Romain, pour votre présence, les gars. Une question, Pancho. Oui. Sur le replay, tu seras coiffé ou pas ? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il fait le malin depuis qu'il a des cheveux. Moi, c'est des vrais cheveux déjà. Moi aussi. Et je n'ai pas lâché 10 patates pour en avoir. Les gars, passez une très bonne soirée. A très bientôt. La baille est taille, Sanisa. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada